Si je vous demandais d'imaginer à quoi ressemble un psychopathe, il y a des chances pour que la première image qui vous vienne à l'esprit soit celle d'un tueur en série. Mais en réalité, les psychopathes ne sont pas tous violents. Beaucoup évoluent parmi nous en parvenant à donner le change et à se faire passer pour des gens bien. Et ça va même plus loin que ça, puisque le système de production capitaliste sur lequel est fondée notre société favorise les psychopathes et les récompenses. On prend que la proportion de psychopathes est au moins 4 fois plus élevée chez les PDG, managers et politiciens que dans la population générale. Alors comment savoir si vous êtes psychopathe ? Je vais vous lire une histoire que vous connaissez peut-être parce qu'elle a beaucoup circulé sur les internets. Cette histoire, c'est celle d'une jeune fille qui se rend à l'enterrement de sa mère. Elle y rencontre un jeune homme qu'elle ne connaissait pas et le trouve fantastique. C'est l'homme de ses rêves et prise d'un coup de foudre, elle en tombe amoureuse. Malheureusement, elle oublie de lui demander son numéro de téléphone. Quelques jours plus tard, elle tue sa propre sœur. Fin. Pourquoi cette jeune fille a-t-elle tué sa sœur ? Si vous arrivez à trouver la réponse, c'est que vous raisonnez comme un psychopathe. Du coup, je vous laisse quelques secondes avec une musique stressante pour y réfléchir. Si les raisons que vous avez trouvées tournent autour de la vengeance et de la jalousie, par exemple, si vous avez imaginé que la jeune fille a découvert que sa sœur avait une liaison avec l'homme dont elle est tombée amoureuse, vous avez tout faux. Et selon ce test, ce serait plutôt bon signe, puisque ça signifierait que vous n'êtes pas psychopathe. La bonne réponse, c'est que la jeune fille a tué sa sœur, parce que si le jeune homme est venu au funérail de sa mère, il y a de grandes chances qu'il assiste aussi à l'enterrement de sa sœur. Et si vous l'aviez trouvée, alors vous avez réfléchi comme un psychopathe. C'est typiquement le genre de raisonnement calculateur, froid, égocentrique et dénué de toute empathie, qui caractérise les psychopathes. Sauf que cette histoire n'est pas un vrai test. Cette énigme aurait été inventée par un célèbre psychologue américain. Mais parmi toutes celles et ceux qui ont contribué à la diffuser, personne ne cite jamais son nom. Et la vérité, c'est que personne n'en connaît la vraie source. Ceci dit, ce n'est pas parce que ce test a été inventé par un anonyme qu'il est forcément mauvais. Peut-être qu'en le mettant à l'épreuve, il donne de bons résultats. C'est exactement ce que s'est dit le psychologue Kevin Dutton, qui a posé cette énigme à des psychopathes, des vrais, qui avaient reçu un diagnostic de la part de psychiatres. Mais aucun d'entre eux n'a donné la bonne réponse. Celle qui permettrait à la jeune fille de revoir le jeune homme. Donc en fait, ce test est naze. Et c'est normal, parce que ce serait trop simple de voir les psychopathes comme des gens qui, face à un problème, se demanderaient qui ils doivent tuer pour le résoudre. Les psychopathes, bien qu'ayant un vrai problème psychologique, voire même neurologique, puisque leur cerveau ne fonctionne pas tout à fait comme le nôtre, ne sont pas complètement déconnectés de la réalité. Ils savent ce qui est bien ou mal. Seulement, leur code morale ne les empêche pas de faire du mal s'ils ne risquent aucune sanction en retour. La plupart sont donc très habiles pour se fondre parmi nous, comme des caméléons. C'est un caméléon. Un génie qui peut prendre n'importe quel apparence. D'ailleurs, même si vous regardez cette vidéo pour savoir si vous êtes psychopathe, il y a des chances pour que vous connaissiez déjà la réponse à cette question. Si vous êtes quelqu'un d'égoïste, qui ne ressent pas de culpabilité, et qui se sert des autres pour son profit, vous le savez déjà. Et ce n'est pas cette vidéo qui va vous l'apprendre. En fait, si vous n'êtes pas psychopathe, il y a plus de chances pour que les caractéristiques dont je vais vous parler vous fassent penser à quelqu'un de votre entourage. Et si c'est le cas, je vous conseille de vous méfier de cette personne. Petite parenthèse, vous remarquerez que j'utilise le terme psychopathe au masculin. C'est seulement pour des questions de simplicité. Comme je le répète à de nombreuses reprises dans cette vidéo, ça serait fastidieux de lui accoler à la fois les pronoms masculins et féminins à chaque fois. Mais ne vous y trompez pas. Même s'il est probable qu'elles soient moins nombreuses que les hommes, les femmes psychopathes, ça existe. En fait, elles pourraient même très bien être tout aussi nombreuses, seulement, comme la plupart d'entre elles agissent avec plus de subtilité que leurs homologues masculins, elles sont plus difficiles à repérer. Reprenons-en à vous, parce qu'après tout, on est là pour faire votre profil de personnalité. Je vais vous faire une liste des caractéristiques du psychopathe en me basant sur le test diagnostique établi par Robert D. Herr, professeur émérite de psychologie et psychopathologie à l'Université de la Colombie-Britannique. Cette liste comporte 20 critères, et pour chacun d'eux, vous allez compter 0 s'il ne vous correspond pas du tout, 1 s'il vous correspond un peu ou en partie, et 2 si vous trouvez qu'il vous correspond bien. A la fin, vous allez donc vous retrouver avec un score entre 0 et 40. Critère numéro 1, le charme superficiel. Les psychopathes sont des gens charmants, intéressants, attachants. Ils font preuve d'une grande confiance en soi, discuter avec eux est un vrai plaisir. On se sent compris, et ils savent nous valoriser. En plus, ils ont plein de choses passionnantes à raconter, ils ont l'air de savoir où ils vont, et d'avoir une vie trépidante. A côté d'eux, les autres passent pour des gens ternes et ennuyeux. Bref, on a envie d'être près d'eux. Au point que certains évoquent le terme de magnétisme animal pour décrire l'aura que dégagent les psychopathes. Mais le problème, c'est que tout ça ne dure que le temps durant lequel le psychopathe s'intéresse à vous. A partir du moment où votre amour ou votre amitié lui est acquise, qu'il a obtenu ce qu'il voulait et que vous ne lui servez plus à rien, ou même tout simplement qu'il a fini par se lasser de vous, son masque tombe. Et là, c'est moins joli à voir. Dans le meilleur des cas, il se met à vous ignorer. Dans le pire, il devient violent, verbalement et ou physiquement. Et entre les deux, il peut trouver mille façons de démolir votre amour propre. En vous harcelant de critiques, en contrôlant vos faits et gestes, ou encore en trahissant votre confiance, par exemple. Critère numéro 2. Sens grandiose du moi. Aux yeux du psychopathe, rien n'est plus important que lui-même. Et comme il en est convaincu au point que ça lui semble évident, il s'attend à ce que les autres soient d'accord avec lui. Beaucoup de psychopathes sont narcissiques. Ils ont l'intime conviction d'être supérieurs aux autres et attendent des autres un traitement spécial. Comme s'ils étaient des VIP, ils n'hésitent pas à profiter de la gentillesse des autres et ne se sentent pas redevables des services qu'on leur rend. Ils aiment être flattés et se sentir importants. Et par-dessus tout, ils aiment qu'on les regarde et qu'on les admire. Critère numéro 3. Besoin de stimulation. Les psychopathes s'ennuient très facilement. Et l'ennui, c'est un état d'esprit qu'ils vivent très mal, parce que ça les met face à eux-mêmes et à leurs propres pensées. Donc, ils éprouvent un besoin insatiable de stimulation qu'ils vont chercher dans les jeux vidéo, le sport, la séduction, le sexe, la nourriture ou d'autres activités qui leur occupent l'esprit et qui leur apportent des émotions fortes. Le problème, c'est qu'ils s'accoutument très vite et doivent augmenter les doses. Leur besoin de stimulation peut donc les mener vers des conduites à risque, telles que les sports extrêmes par exemple, ou des drogues de plus en plus dangereuses. Critère numéro 4. Le mensonge pathologique. Un psychopathe ne recule devant aucun moyen pour obtenir ce qu'il veut, y compris le mensonge qu'il n'hésite pas à utiliser pour se faire passer pour quelqu'un de bien ou pour atteindre ses objectifs. Par contre, la qualité de ses mensonges peut varier. S'il est doué, le psychopathe est excellent pour faire gober n'importe quoi. A l'inverse, certains psychopathes sont lamentables et leurs mensonges sont très faciles à repérer. Donc, pour valider ce critère, il n'est pas nécessaire d'être un bon menteur, mais seulement quelqu'un qui ment souvent. Critère numéro 5. La manipulation. Certains psychopathes n'ont aucun code moral. D'autres en ont un, mais un peu comme le code des pirates, c'est une sorte de guide général avec lequel ils s'autorisent à prendre des libertés. Ce qui fait qu'en plus du mensonge, du chantage ou de la menace, ils n'hésitent pas à manipuler leurs semblables pour obtenir ce qu'ils veulent. Avec habileté, ils peuvent par exemple vous convaincre que ce dont ils ont envie, mais vous non, pourrait bien être une bonne chose pour vous, en fin de compte. Et cette chose dont ils ont envie, ça peut être une belle voiture, un voyage au bout du monde alors que vous êtes fauché, ou encore une relation ouverte, par exemple. Critère numéro 6. Absence de remords ou de culpabilité. Si les psychopathes ont un code moral à géométrie variable, c'est parce qu'ils ne connaissent ni remords, ni culpabilité. Pour autant, il peut leur arriver de présenter des excuses, si ça leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent, ou d'éviter de perdre ce qu'ils ont. Par exemple, si un psychopathe trompe son ou sa petite amie et que celui ou celle-ci s'en rend compte, il pourra très bien se confondre en excuses pour éviter la séparation. Mais ces excuses ne seront pas sincères. Elles auront seulement pour but de lui éviter les conséquences négatives. La preuve, c'est qu'il ne faudra pas longtemps avant que ces tendances à l'infidélité se manifestent à nouveau. Une rumeur dit que les psychopathes ne ressentent aucune émotion. C'est faux. Simplement, leurs émotions sont déclenchées par des choses différentes du reste de la population. Les psychopathes vivent très mal l'abandon et le rejet, par exemple. Et certains tirent même du plaisir de la souffrance infligée à autrui. Mais en revanche, dans certaines situations, leurs émotions sont plus faibles que le reste de la population. Par exemple, ils ont du mal à s'attacher. Quand ils tiennent à quelqu'un, c'est plus pour le bénéfice que cette personne leur apporte qu'un véritable attachement. Et avec leurs constantes besoins de stimulation, les psychopathes ont du mal à profiter des petits plaisirs de la vie, comme une balade le long d'une rivière ou boire un café avec un ami. Ce genre de choses, ça les ennuie. Critère numéro 8. Le manque d'empathie. Quand on n'est pas psychopathe et qu'un proche va mal, on se fait du souci pour lui. Émotionnellement, on est atteint. Et au contraire, quand un proche réussit quelque chose d'important, on partage son bonheur. On est heureux et on a envie de fêter avec lui son succès. Mais pas les psychopathes. En ce qui les concerne, le malheur des autres ne les atteint pas et ne les empêche pas de dormir. Et quand un proche rencontre le succès, ça ne les rend pas heureux, mais envieux. Critère numéro 9. Tendance au parasitisme. Le psychopathe est un parasite dans le sens où il profite plus qu'il ne contribue. Et ce, quel que soit le niveau pris en compte. Certains peuvent aller jusqu'à exagérer, voire simuler un handicap pour toucher des aides sociales et ne plus avoir à travailler. D'autres vivent sur le dos de leurs parents ou de leurs conjoints ou bien empruntent de l'argent qu'ils ne rentrent jamais. S'il exerce un poste à responsabilité, le psychopathe profitera des privilèges que sa position lui accorde, mais rejettera les responsabilités qui vont avec. Et même sur des choses qui semblent plus anodines, comme le fait de conduire pendant un long trajet pour partir en vacances, faire la cuisine ou la vaisselle après le repas, le psychopathe préférera laisser les autres s'en charger. Si une activité n'est ni facile ni fun et qu'elle ne lui apporte rien, ça ne l'intéresse pas. Critère numéro 10, faible maîtrise de soi. Le psychopathe est intolérant à la frustration. S'il a envie de quelque chose, il le veut tout de suite. Comme un enfant, il fait des caprices. Ce trait peut le conduire par exemple à des achats inconsidérés, à harceler son conjoint ou ses collègues pour qu'il valide une décision ou bien à piquer des crises de colère quand il se sent frustré. Critère numéro 11, promiscuité sexuelle. Wikipédia définit la promiscuité sexuelle comme une activité sexuelle fréquente avec différents partenaires et cite comme exemple de promiscuité sexuelle le coup d'un soir. Le problème avec cette définition, c'est qu'on tombe vite dans le jugement moral. Oh là là, c'est la décadence. Donc, pour clarifier ce critère, je propose de définir la promiscuité sexuelle comme le fait d'utiliser les autres comme des objets sexuels pour assouvir ses propres désirs. Comme le psychopathe n'est pas connecté sentimentalement à ses partenaires, ceux-ci sont interchangeables. Et ça va même plus loin que ça. Changer de partenaire permet au psychopathe d'introduire de la variété dans sa vie et ainsi d'éviter l'ennui. Critère numéro 12, problèmes précoces de comportement. La plupart des psychopathes montraient déjà des problèmes de comportement quand ils étaient petits. De l'agressivité par exemple ou bien des difficultés à se contrôler ou à se conformer aux consignes. En résumé, les petits psychopathes ne respectaient rien, enchaînaient les bêtises, les mauvaises notes, les comportements dangereux, les caprices et les crises de colère. Critère numéro 13, manque de but à long terme. Les psychopathes vivent au jour le jour. Ils ne se projettent pas à long terme ou alors ils rêvent à des projets vagues et irréalistes qui n'aboutiront jamais. Et en plus, ils changent souvent d'idées. Critère numéro 14, impulsivité. Les psychopathes ont du mal à se maîtriser, ce qui les rend impulsifs. En gros, ils ne réfléchissent pas avant d'agir. On remarque les gens impulsifs au fait qu'ils changent souvent de style de vêtements ou de coupe de cheveux, au fait qu'ils ne réfléchissent pas avant de parler, au fait qu'ils dépensent leur paye dès qu'ils la reçoivent, au fait qu'ils ne planifient jamais rien à l'avance ou en tout cas qu'ils ne suivent pas les plans établis et surtout au fait qu'ils regrettent souvent leurs mauvaises décisions. Critère numéro 15, irresponsabilité. Les psychopathes suivent ce que leur dicte leur désir dans l'instant sans réfléchir aux conséquences à long terme de leurs actes. Ils se montrent donc souvent irresponsables. Ils peuvent acheter des trucs très chers dont ils n'ont pas forcément besoin, s'endetter à l'excès et même adopter des comportements où ils se mettent eux-mêmes ou les autres en danger. Critère numéro 16, incapacité d'assumer la responsabilité de ses actes. L'incapacité d'assumer la responsabilité de ses actes, ça ressemble beaucoup au critère numéro 6, l'absence de remords ou de culpabilité. Mais en fait, c'est un peu différent. Là, c'est un problème d'égo. Aux yeux des autres, le psychopathe veut être perçu comme quelqu'un de génial. Il ne supporte donc pas l'idée d'être accusé d'une faute. Donc, quand un projet capote à cause de lui, il le cache ou bien cherche à rejeter la faute sur les autres. Et s'il provoque un accident de la route, le psychopathe va blâmer les autres automobilistes ou bien la configuration de la route. Un peu comme un footballeur qui dirait qu'il a perdu son match parce que son équipe était nulle et que la pelouse était mouillée à cause de la pluie. Critère numéro 17, nombreuses cohabitations de courte durée. Le terme cohabitation est à entendre comme relation amoureuse. Comme on l'a déjà vu, le psychopathe est incapable de s'attacher sentimentalement à quelqu'un. Et même si lui, il arrive à rendre ses partenaires fous amoureux grâce à son charme superficiel, au bout d'un moment, son masque tombe. Donc, en conséquence, il est rare qu'un psychopathe réussisse à maintenir une relation à long terme. Critère numéro 18, délinquance du bénil. Ok, donc là, on commence à rentrer dans l'aspect criminel des psychopathes. Comme j'ai déjà dit, les psychopathes ne sont pas tous violents. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont nombreux à prendre des libertés avec la loi. Quand ils étaient jeunes, beaucoup de psychopathes ont commis des vols, du trafic ou des agressions. A noter que ce critère est validé même si le psychopathe n'a jamais été condamné pour ces délits. Critère numéro 19, révocation de libération conditionnelle. Si vous êtes concerné, vous le savez déjà, mais la libération conditionnelle est une mesure d'aménagement de peine de prison. Elle permet à un détenu d'être libéré avant la fin de sa peine à certaines conditions. Le détenu est suivi après sa libération et le non-respect des conditions peut entraîner son retour en prison. Critère numéro 20, diversité des types de délits commis par le sujet. Le tout dernier critère concerne la créativité délinquante des psychopathes. Beaucoup d'entre eux ont commis une variété de délits qui peuvent impliquer de la violence, mais pas forcément. Ça peut aller de gruger le couvre-feu à braquer une banque en passant par la fraude fiscale ou les infractions au code de la route. Si vous ou la personne que vous cherchez à profiler avez commis des infractions dans deux domaines différents, notez 1 pour ce critère. Et si vos infractions concernent au moins trois domaines différents, notez 2. À présent, vous devriez vous retrouver avec un score compris entre 0 et 40. Plus le score est élevé, plus vous partagez de caractéristiques avec la personnalité des psychopathes. Alors, la condition de psychopathe n'est pas absolue. Comme avec tous les traits de personnalité, il faut voir ça comme un continuum. On est tous plus ou moins psychopathes selon l'endroit où on se situe sur cette échelle. Mais si vous voulez une limite claire, sachez qu'on pose le diagnostic de psychopathie à partir d'un score de 25 dans certaines recherches et 30 dans d'autres. Donc, en dessous de 25, vous n'êtes pas psychopathe. Entre 25 et 29, il commence à y avoir une forte présomption et à partir de 30, il n'y a plus aucun doute, vous êtes psychopathe. Évidemment, pour poser ce diagnostic avec certitude, il faudrait que ce soit un psychologue qui ait réalisé l'évaluation par l'intermédiaire d'un entretien semi-structuré. Donc, restez prudents avant d'accuser qui que ce soit d'être un psychopathe après avoir regardé cette vidéo. De toute façon, même si vous avez raison, il est probable que ça ne sert à rien puisque les psychopathes n'ont pas envie de changer. Par contre, si vous remarquez qu'une personne de votre entourage correspond à cette description, méfiez-vous-en. Même si à l'heure actuelle, vous êtes encore sous son charme, protégez-vous. Ne lui faites pas confiance, sinon, tôt ou tard, vous allez le regretter. Il y aurait encore plein de choses à raconter sur les psychopathes. Pourquoi ils existent, comment s'en protéger, quelle est la différence entre un psychopathe, un sociopathe et un pervers narcissique, qui sont les psychopathes célèbres, quel est le rapport avec les tueurs en série, etc. Dites-moi si ce sujet vous intéresse, comme ça je pourrais vous proposer d'autres vidéos. Et puis partagez votre score dans les commentaires, comme ça je pourrais savoir si ma chaîne attire les psychopathes et si je dois me méfier de vous. Ah, et si vous aimez la psychologie criminelle, la violence et les meurtres en série, allez jeter un oeil à mon livre sur Amazon ou sur Rakuten. Il y a des chances qu'il vous plaise. Et avant de nous quitter, je tiens comme toujours à remercier mes fidèles tipeurs. Si je peux réaliser des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à votre soutien. Sous-titrage ST' 501